Louise Dufour, ça fait 13 ans que vous êtes chauffeuse de chasse-neige ici, à l'Ancienne-Lorraine? Bien, peut-être une dizaine d'années, 10-11 ans, sûrement. Bien, moi, j'aime les camions, hein. J'étais chauffeur routier avant, ça fait que c'est ma passion. Les camions, j'aime ça. C'est plaisant, hein? Quand il neige de même, il y a beaucoup de neige, là. Là, c'est serré, là. Bien, là, je vais lever mon aile un petit peu sur le côté pour pouvoir éclairer les voitures. Parce qu'il ne se tasse pas tout le temps, hein? Comment ça fonctionne, Louise? Est-ce que c'est vous qui déterminez votre trajet? C'est la Ville qui vous donne des indications le matin? Comment ça fonctionne? Oui, c'est mon contre-maître qui va me dire, mettons, t'as-t-elle telle rue à faire, puis là, bien, je vais suivre mon trajet. On a comme des plans, là. Comme là, ici, je mettrais un peu de dépendage. C'est parce que c'est glissant. C'est parce que c'est glissant, vous allez en mettre, mais sinon, la Ville vous donne les ordres. Oui, la garantie de sel à mettre, le numéro pour la toupie, parce qu'on a une toupie qui va disperser le sel, ou le sabre et sel. Comme là, on est en sabre et sel, on appelle ça du mix. Pourquoi ce mix-là, ce matin? Parce que le sel n'est pas nécessaire. Dans le fond, le sel, c'est pour mettre les routes à l'eau, dans le fond du jour, on dit à l'eau, mais sur l'asphalte. Là, il neige constamment, ça fait que le sel est inutile. Là, tout ce qu'on fait, c'est sécuriser les routes dans le fond. Comme là, ici, je vais en mettre un petit peu, parce qu'on fait comme descendre un peu, puis on voit une lumière. Une lumière, normalement, dans les grandes artères, pas dans les rues normales. Qu'est-ce qui est le plus difficile pour vous à gérer en ce moment? Bien, c'est sûr que là, plus il y a de la neige, plus c'est dur à... Tu sais, on rétrécit, là, hein? Ça fait que c'est sûr que plus j'en prends large. Ça fait que les voitures qui vont venir en contresens avec moi, bien là, la fois que je la lève de temps en temps... Mais là, il n'y a pas personne, ça va bien. Je peux l'en mettre ici. C'est une rue, une côte, une rue principale. Alors je vais saler un petit peu, mais pas beaucoup, parce que dans le fond, il y a beaucoup de neige qui tombe. Ça donne rien quand il neige beaucoup d'en mettre trop. Qu'est-ce que vous voyez le plus souvent qui est hyper dangereux de la part des automobilistes avec vous? Bien, de nous couper, de ne pas donner de chance quand on veut reculer. Parce que c'est sûr, moi, si je sort d'une rue que je suis en train de la gratter, il faut que je rentre dans le même sens, tu sais. Fait que c'est sûr qu'à quelque part, s'il est en arrière de moi puis il est bien à côté, puis qu'il ne se déplace pas, bien, il faut que j'attende qu'il s'enlève. Moi, je ne peux pas virer sur un 30 sous, là. Comme tu peux voir, on ne voit pas grand-chose. Non, la visibilité est assez réduite ici, là. Ici, qu'est-ce qui arrive? Bien là, ici, ça, c'est un confrère, dans le fond. Puis là, j'attends pour lui laisser la chance de passer, oui. Fait que c'en est une bonne aujourd'hui qu'on connaît, là. C'est une bonne tempête. Oui, oui, oui. Franchement, aujourd'hui, c'en est une bonne. D'habitude, ils disent des fois, mettons, ah oui, il y a une tempête de neige, mais ce n'est pas vraiment tempête. Mais celle-là, franchement, là, avec les vents, c'est les vents qui remplissent la chose, dans le fond, aussi, hein? Et est-ce que vous attendez à un hiver aussi pire que 2008? Est-ce qu'on s'en va vers ça? Ah, bien, en tout cas, ça ressemble pas mal à ça, hein? Est-ce que vous êtes tanné de l'hiver ou ça va encore? Ça va encore, ça va encore. C'est sûr que c'est beaucoup d'ouvrages, parce que tant qu'il va neiger, puis tant qu'elle sera pas partie, cette neige-là, parce qu'après, quand elle soit finie de tomber, on la ramasse. Fait que là, on va tout, tout nettoyer la ville au complet. Fait qu'on a pour une bonne semaine et demie, là, si c'est pas plus, pour tout ramasser ça. C'est quoi la vitesse moyenne d'une chasse-neige comme ça? Bien, moi, je vois, en général, à peu près à 20 km. Puis il y a des fois que ça peut être moins un petit peu. À quoi peut ressembler une journée type, comme aujourd'hui, de tempête comme ça? Il n'y a pas d'heure, là? Non, il n'y a pas d'heure. On a commencé ce matin. Bien, c'est sûr qu'on a un certain nombre d'heures qu'on n'a pas le droit de conduire, là. Mais je pense que c'est 13-14, là, à peu près, là, on a retravaillé. Après ça, on va aller se reposer, puis on recommence. Vous vous voyez faire ça encore longtemps? Bien, jusqu'à ma retraite, je crois. Oui? Il reste encore 7-8 ans, là. En tout cas, chapeau. Merci de faire ça pour nous. De rien.